Déclaration de la concertation politique de Raleigh, Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique, le 9 mars 2013. Résolution numéro 1. Considérant que l'UPG traverse une crise interne, savamment entretenue par le secrétaire exécutif provisoire, M. Mbumban Ziengui, et le secrétaire général, M. Fidelora. Résolution numéro 1. Considérant que le retour à la sérénité au sein du parti est entravé par l'obstination du secrétaire exécutif provisoire à maintenir, coûte que coûte, le statu quo du fait de sa collusion avec le pouvoir. Résolution numéro 2. Considérant que le blocage de l'organisation du premier congrès national de notre parti est un obstacle à son évolution. Résolution numéro 2. Considérant que le rôle qu'occupe l'UPG sur l'échiquier politique national est essentiel à l'ancrage de la démocratie au Gabon. Résolution numéro 2. Considérant que le rôle que joue l'UPG est essentiel pour la mise en œuvre de la tenance politique au Gabon. Les fédérations Amérique-Asie et Europe-Afrique exigent de M. Mbumban Ziengui, secrétaire exécutif provisoire de l'Union du peuple Gabonais, la convocation d'un congrès extraordinaire dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente notification. Faute de quoi, les fédérations se verront obligées d'organiser une conférence interfédérale à l'issue de laquelle un congrès sera programmé. Résolution numéro 2. Considérant l'importance de la biométrie dans la garantie de la transparence électorale. Considérant l'implication active et prépondérante de l'UPG dans la mise en place de la législation relative à la biométrie au Gabon. L'Union du peuple Gabonais exige du gouvernement Gabonais l'organisation d'une campagne d'authentification de l'état civil et des électeurs, ainsi que l'interconnexion des bases des données, et ne reconnaîtra pas une biométrie galvaudée, taillée sur mesure qui a pour seul but d'assurer la pérennisation du PDG au pouvoir. Pour la fédération Europe-Afrique, Jean de Guiondouanis. Pour la fédération Amérique-Asie, André Boissat. Je vous remercie. Amérique-Asie, André Boissat.